... Plusieurs personnes ont le désir de réussir, mais très peu d'antelles ont le même niveau de désir quand vient le temps de s'y préparer. GSP, Georges Saint-Pierre. Si vous n'êtes pas un fanatique des arts mixtes martiaux, il y a quelques semaines, Georges Saint-Pierre, le Québécois, a obtenu une deuxième ceinture, ce qui est très, très rare, et seulement le quatrième combattant de toute l'histoire de l'UFC à obtenir une ceinture dans deux catégories de proies, ce qui est extrêmement difficile de faire. Dans une de ses entrevues, je l'ai entendu dire, cette phrase-là, que plusieurs personnes ont le désir de réussir, mais peu d'entre elles ont le même niveau de désir quand vient le temps de se préparer. Je pense que c'est une philosophie qu'on oublie énormément quand on a un projet, un rêve, qu'on veut se lancer en affaires, peu importe c'est quoi notre sujet, notre thématique, notre passion. C'est que c'est beau d'avoir un rêve, mais aussi il faut le ramener aussi au plancher des vaches, comme on dit dans mon village, qui est qu'est-ce que concrètement on va faire pour se préparer à cela, au niveau de nos rituels, au niveau de nos actions, au niveau de nos croyances, au niveau de concrètement, quand ça va être difficile, comment est-ce qu'on va réagir avec notre psychologie. J'aime cette analogie-là avec Georges Saint-Pierre parce que lorsqu'il a pris sa retraite il y a quatre ans et qu'il a annoncé qu'il avait besoin de se reposer, personne ne soupçonnait qu'il allait aller se réinventer. Donc oui, il a été prendre soin de lui, il a pris une vacance, mais il en a profité aussi pour aller se réinventer. Quatre ans de travail sur lui-même, quatre ans de préparation dans un dojo à se pratiquer, à s'améliorer, à améliorer sa technique de combat, de prise de soumission, bref. Peut-être que vous n'êtes pas un fan de Mixed Martial Hearts ou de cette discipline-là, mais faites le lien. Où est-ce que vous, vous pouvez être dans quatre ans, lorsque vous réfléchissez peut-être à ce projet-là, vous vous sentez peut-être petit par rapport à cette grande vision-là que vous avez, mais ce qui fait en sorte qu'on cesse de se sentir petit par rapport à un rêve, c'est quand on se dit, comment que je peux faire des étapes en sachant qu'en ayant un très haut désir de préparation, mais lorsque je vais arriver au moment de la performance, ce désir de réussir-là, eh bien les choses vont bien aller parce que mon désir de préparation était tout aussi élevé que mon désir de réussir. Et je pense que ce n'est pas un discours nécessairement populaire dans l'économie d'aujourd'hui. On veut les résultats rapides, on veut mettre au micro-ondes et avoir du succès après cinq minutes, alors que je crois que toutes ces technologies-là, toutes ces histoires à succès-là qu'on entend, elles sont stimulantes, elles sont inspirantes, mais je crois que seulement les gens qui jouent la longue game, seulement les gens qui vont vouloir perdurer, garder l'humain au centre de leur démarche, continuer à se préparer sans que personne ne les voit, à faire le boulot, à se rouler les manches, à s'ajuster quand les choses ne fonctionnent pas, ce sont eux qui vont gagner dans cette nouvelle économie-là que j'appelle l'humanisation de l'ère numérique. Donc, oui, utilisons le numérique, mais c'est l'humain aussi qui doit s'y préparer, c'est l'humain qui doit constamment s'ajuster. Moi, j'y crois énormément. Donc, bref, si Georges Saint-Pierre, après quatre ans à avoir pris sa retraite, a pu faire ce que tous les gens qui prennent des paris croyaient impossible, parce que je pense que vraiment, il n'y avait pratiquement aucune chance de l'emporter, beaucoup de gens croyaient qu'il allait perdre, bien, qu'est-ce que nous, on peut faire si pendant quatre ans, on se prépare à quelque chose? Et qu'on peaufine nos compétences, on peaufine notre psychologie, on porte attention aux subtilités, aux nuances, on s'écoute un peu plus, on essaie de voir comment on réagit par rapport à des échecs, par rapport à la critique, par rapport à des idées du feedback qu'il nous est donné. Bref, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, mais tout ça, ça doit être plaisant. Qui dit préparation ne veut pas nécessairement dire souffrance. Et si pour vous, ça veut dire souffrance, eh bien, vous pouvez changer votre croyance, peut-être, en vous disant que, et si la souffrance était tout simplement de l'entraînement pour mon excellence? Ah, ça, c'est une croyance intéressante. Donc, bref, pour moi, ça a été une journée incroyable aujourd'hui. Je viens de finir une conférence à Toronto, où je partageais la scène avec Gary Vaynerchuk. Si vous ne le connaissez pas, c'est un titan du monde de l'entrepreneuriat, des millions de personnes qui le suivent sur YouTube. Donc, un mec que je respecte énormément. Et donc, pour moi, c'était un peu ce désir de réussir-là, je l'ai depuis des années, ce désir de réussir-là, eh bien, de partager la scène avec des grands leaders du marché anglophone, entrepreneurs, performeurs, ou peu importe. Mais je crois fondamentalement, en toute humilité, je vous le partage juste par transparence, par ce désir-là de vous dire la vérité, qu'il y a un parcours qui n'est pas nécessairement évident toujours. Eh bien, ce désir de réussir-là a été précédé d'un très fort désir de me préparer. Ou est-ce que ce n'était pas toujours difficile, ce n'était pas toujours facile, excusez-moi, ce n'était pas toujours rose, remise en question des doutes, mais tout ça, selon moi, fait partie de la préparation. Et c'est ça qui fait en sorte que quand on arrive au moment de réussir, les choses se produisent très bien comme ça l'a été aujourd'hui avec ma rencontre avec Gary V, avec ma performance sur scène, à la même conférence que lui. Donc, bref, peut-être une capsule un peu philosophique aujourd'hui, mais vous, à quel point est-ce que vous valorisez la préparation et que votre niveau de désir est très élevé aussi à vous préparer? Je suis curieux de voir ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo. Peut-être même si vous avez une technique ou une stratégie, vous, pour vous préparer à réussir, eh bien, j'aimerais bien ça la lire et sentez-vous à l'aise de la partager. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes qui ont ce même désir-là que vous et moi. Alors, voilà, mes amis, je vais aller prendre mon vol, mais je vous dis jusqu'à la prochaine communication, soyez reconnaissant, reconnaissante, célébrez la magie d'aujourd'hui. Oh, my God! Et merci sincèrement de faire partie de ces leaders-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit, au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501